Générique Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Question sans détour. On va parler de la route du Rhum. La route du Rhum, destination Guadeloupe. Et oui, c'est comme ça qu'il faut l'appeler désormais. Ça fait 4 ans et justement avec nous aujourd'hui, c'est quelqu'un qui la connaît très très bien, cette route du Rhum, destination Guadeloupe. C'est Jean-Claude Nelson. Bonjour à tous vos auditeurs du Cœur télévision. Bonjour à vous, merci d'être avec nous. 20 jours, c'est le temps qui reste avant le départ de cette route du Rhum. C'est un chiffre un petit peu spécial. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Tout est prêt. Alors aujourd'hui, on va dire que tout est prêt. Nous allons maintenant passer à la phase de matérialisation de notre projet. Vous savez que la route du Rhum, sur le départ, c'est le 4 novembre à Saint-Malo. Donc une équipe va partir déjà dès lundi prochain pour Saint-Malo, puisque nous avons un village qui va commencer dès le 24 octobre. Oui, ils ont rallongé le village, d'ailleurs, pour cette édition majeure. Il y a un village avec un pavillon Île-de-Guadeloupe. Et nous aurons aussi, en plus de ce pavillon Île-de-Guadeloupe, qui va mesurer 950 m², où nous aurons exposé des produits du terroir, des produits d'excellence, la Guadeloupe, pour la promotion de la Guadeloupe. Mais nous aurons aussi un stand institutionnel, où nous allons pouvoir parler de la région Guadeloupe, avec tous nos amis institutionnels, tous les chambres consulaires, qui travaillent avec nous sur cette route du Rhum. Et on peut dire qu'aujourd'hui, nous sommes fin prêts. Oui, c'est la 40e année. C'est une édition de tous les records, on a l'impression. Un record de participants, un record de visiteurs attendus, un record de vitesse également sur l'eau. On va s'arrêter où ? Eh bien, alors, déjà, c'est la 40e anniversaire, 11e édition. Donc, nous avons, bien sûr, 123 participants. C'est énorme, le plateau. C'est énorme, le plateau. 8 Guadeloupéens qui vont participer. Là aussi, c'est très bien, c'est énorme. 5 soutenus par la région. 5 soutenus par la région. Et puis, nous avons aussi, on nous annonce des records de la traversée. 5 jours, 5 jours et demi. Cela sous-entend que lorsque les premiers vont partir, si vous ne faites pas attention et que vous prenez votre avion en retard, vous risquez de ne pas voir l'arrivée. Donc, c'est pour ça que nous demandons déjà aux Guadeloupéens de se mobiliser, de faire en sorte qu'ils soient là. Donc, si je calcule bien, ça part dimanche, c'est ça, aux alentours de 14h, on peut les attendre vendredi, samedi ? Vendredi, samedi. C'est pour cela, d'ailleurs, que nous allons ouvrir le village sur la basse terre du 9 au 18 et sur le max du 9 au 25 parce que nous savons que dès vendredi, vendredi dans la journée, vendredi soir, samedi matin, on risque d'avoir le premier ou les premiers puisque nous avons six ultimes qui prennent part à cette route du roi. Avec, bien évidemment, ces fameux feuilles, c'est-à-dire que désormais, les bateaux, ils ne flottent plus, ils volent. Ne touchent pas, ils sont en train de voler, c'est vraiment des formules 1 de la mer et on s'attend à des records de vitesse et c'est magnifique. Alors, nous invitons la population guadeloupéenne à se rendre à l'arbre de Bastère puisque vous savez qu'ils doivent contourner l'arbre de Bastère, donc c'est un spectacle magnifique. – Il y a un prix d'ailleurs qui est remis. – Bien sûr, donc il y a forcément celui qui réalise le meilleur temps entre l'arbre de Bastère et la ligne d'arrivée. – C'est ça. – Et donc, ça permet aussi d'avoir une forme de regard, qui concerne les guadeloupéens, de voir de plus près cette route du Roam. Ça met de l'animation, ça met de l'ambiance, c'est un peu une animation sportive aux côtés d'une animation du village, la route du Roam à Bastère et au Mac. – Oui, c'est justement l'une des nouveautés pour cette édition. Vous n'avez pas décidé de laisser que le village du côté de Pointe-à-Pitre, mais il y aura ce village à Bastère. C'est une volonté pour redynamiser le chef-lieu ? – Alors, c'est une volonté du président Richalus qui dit qu'il faudrait équilibrer les pôles. – C'est la cohésion des territoires. – Voilà, la cohésion des territoires. Donc, nous avons dit qu'on va mettre un village à Bastère. Ce village va se dérouler du 9 au 18. Nous aurons une trentaine de chapiteaux pour recevoir tout ce qui se fait de bien en matière de production d'excellence sur la Bastère et sur la Guadeloupe, pour ceux qui veulent exposer. Nous aurons de l'animation dans la journée. Et puis, surtout le soir, nous aurons du 9 au 18, chaque soir, des concerts de musique avec les meilleurs groupes de Guadeloupe, mais aussi les meilleurs groupes de la Caraïbe. – Il n'y a pas d'arrivée là-bas quand même. – Non, il n'y a pas d'arrivée, mais il y a aussi la bruit. Les gens vont pouvoir contourner la bruit. Donc, pour nous, c'est presque un premier contact direct avec la population. Et il y a cette compétition entre la bruit de Bastère et la ligne d'arrivée. Mais même s'il n'y aurait pas eu de bruit, pour nous, c'est aussi faire en sorte que les gens de Bastère puissent s'approprier cette route du Rhum. Faire en sorte qu'au niveau des territoires, la Grande Terre et la Bastère, nous ayons de l'animation autour de la route du Rhum. Et puis, l'arrivée se fait. – Alors, justement, je veux qu'on en vienne à ça. Il y a une symbolique énorme avec l'arrivée désormais qui va se dérouler au Macte. Et là, vous avez mis, on peut le dire, les petits plats dans les grands. – Absolument. Avant, l'arrivée se faisait sur… – À la Darce. – Le village de la Victoire, l'arrivée se faisait à la Darce. Aujourd'hui, avec le Macte, nous avons cette chance que le Macte longe le front de mer. Il y a un ponton aussi au niveau du Macte. Donc, l'arrivée se fera au niveau du Macte. Les marins pourront venir s'apporter au niveau du Macte. Il y aura donc un podium d'arrivée pour les skippers qui vont monter sur le podium d'arrivée. Et l'avantage que nous avons au Macte, c'est que nous avons un lieu sécurisé. Tout pourra se passer au Macte. Donc, nous avons la salle modulable du Macte où nous aurons le PC course, le PC presse et la direction de course. Nous aurons aussi la salle des congrès qui va servir pour la conférence de presse des skippers. Nous avons l'aile gauche en regardant la mer qui va servir pour la prise d'images pour les télévisions et qui sera relayée dans le monde. Nous aurons un espace pour la presse locale et notamment RCI et les autres presses. Et ETV, bien sûr. Et nous avons donc ce podium d'arrivée des skippers qui va servir de podium d'animation le soir. Et du 9 au 25 novembre, tous les soirs... Il y a un programme là, du 9 au 25, tous les soirs ? Tous les soirs, il y aura des concerts, des concerts gratuits. Donc, nous aurons des concerts, en moyenne 2-3 groupes chaque soir. Et nous aurons de grosses peintures guadeloupéennes, mais aussi des peintures internationales et nationales. Donc, vraiment un programme à les gens. Et puis, sur le village du Macte, nous aurons pas moins de 123 stands pour, bien sûr, permettre aux entrepreneurs, aux producteurs d'exposer. Nous aurons un espace institutionnel avec tous les partenaires institutionnels que nous avons. Et dans ce village, nous aurons aussi de l'animation dans la journée. Donc, on va bien voir que la Guadeloupe va vivre à l'heure du match. Bon, c'est bien, on va s'amuser, on va voir, mais ça nous rapporte quoi, tout ça ? Eh bien, c'est un retour sur l'investissement important. Ah bon ? Oui, puisque la route du home destination Guadeloupe, pour nous, est l'occasion de pouvoir faire en sorte d'atteindre l'objectif qu'avait fixé le président Richalus, un million de touristes en Guadeloupe. Donc, nous aurons une vitrine sur le monde. On va parler de la Guadeloupe pendant un mois. Déjà, vous le faites sur RCI et sur OTV. Nous allons avoir la presse internationale qui sera présente. Et nous avons fait en sorte qu'en amont, à Saint-Malo, en Bretagne, dans la région du Grand Ouest, eh bien, nous avons mis en place une politique permettant la promotion des produits guadeloupéens. Donc, au moment des grandes vacances, les vacances d'été en métropole, nous avons eu à promotionner les produits guadeloupéens. Nous avons signé une convention avec les grands hypermarchés, Leclerc et Auchan, qui vont mettre en avant les produits guadeloupéens dans les 200 supermarchés, hypermarchés, ainsi que les supermarchés. Et nous avons véritablement, pour nous, à mettre en avant l'économie du pays. Donc, dans les villages que nous mettons en place, là, nous aurons véritablement les meilleurs produits qui vont être présentés. Mais nous avons profité aussi. Ça coûte cher, non ? Ça coûte cher, mais le problème qui se pose, ce n'est pas un montant. Le problème, c'est de savoir, à partir du moment, ça fait 40 ans qu'on a la route sur Gord. Comment on quantifie ça, justement, ce retour sur investissement ? Alors, on va l'expliquer. À partir du moment que nous avons un événement aussi important que la route du gomme, il faudrait que les guadeloupéens se l'approprient. Ils considèrent que... Ce n'est pas le cas aujourd'hui ? Comment ? Ce n'est pas le cas aujourd'hui ? Non, non, je pense que peut-être... Vous savez que le guadeloupéen avait un rapport avec la mer qui était difficile. On avait donné d'eau à la mer. Les activités se faisaient comme ça. Mais peut-être que maintenant, on sent que le guadeloupéen se réappropriait la mer. La route du gomme, ça fait 40 ans, 11e édition. Donc, c'est un ADN de la Guadeloupe. Mais il faut que le guadeloupéen comprenne que c'est l'une des plus grosses compétitions dans le monde de la course de voile. Mais nous, ce que nous disons aussi, c'est que ça nous permet de pouvoir vendre la destination Guadeloupe. Nous avons rencontré des agents de voyage sur la métropole pour cette opération. Donc, nous avons mis en place, véritablement, un axe autour de l'économie, autour de la culture, puisque nous aurons la culture de la Guadeloupe sous le village de Saint-Malo, mais aussi sous le village de Guadeloupe. Et puis aussi, c'est l'histoire avec l'arrivée au MACT, un espace mémoriel. Et je pense que c'est aussi cela permettra de pouvoir faire la promotion des sites de Guadeloupe, de la destination Guadeloupe, comme nous disons. Et nous allons mettre un observatoire qui va permettre de pouvoir mesurer réellement le retour sur investissement. Il n'y aura pas de route du Rhum destination Martinique dans quatre ans ? Non. Non, malheureusement pour les Martiniquais. Pourquoi ? Parce que Harry Chalus a bien voulu faire les choses. Il a signé trois éditions. Donc, c'est sécurisé pour les deux prochaines. C'est pour les deux prochaines. Avant, deux, trois ans avant, on ne savait pas qui allait organiser, où est-ce que ça allait se passer. Aujourd'hui, Harry Chalus a dit, je signe pour trois éditions avec OC Sport. Celle-là et les deux autres éditions qui vont venir. Donc, c'est-à-dire qu'on a le temps de voir venir, de s'organiser. Donc, jusqu'en 2026, on est tranquille. En 2026, on est tranquille. Et compte tenu d'excellentes relations que nous avons avec OC Sport, je pense qu'après 2026, on n'aura qu'à reconduire la convention que nous avons signée avec eux. Donc, les Guadeloupéens peuvent dormir tranquilles. La route du Rhum. D'ailleurs, je le dis souvent, les Martiniquais n'ont même pas intérêt à la route du Rhum, puisque pour tout le monde, la route du Rhum, c'est la destination Guadeloupe. Et on se tient à ça. Comment on développe la voile après en Guadeloupe ? Alors, nous avons Guadeloupe Grand-Large. Ah, c'est un peu un sommeil, ça. C'est peut-être un peu un sommeil, mais ça a permis de former un certain nombre de skippers, de jeunes skippers, par exemple, comme Piperol. Mais il n'est pas là, malheureusement. Je vous le regrette, j'imagine. On le regrette, mais je dis qu'il ne faut jamais forcer les gens à faire des choses pour avoir des regrets après. Il a considéré qu'il n'était pas encore prêt. Il a le temps de se préparer. On a déjà signé deux éditions pour lui. Donc, il est très jeune. Donc, il a le temps de se préparer, de mûrir. Et je pense que c'est un bon. C'est un très bon, comme le sont aussi les huit skippers guadeloupéens qui représentent la Guadeloupe. Il y a un skipper guadeloupéen qui pourrait gagner, là ? Alors, nous avons Coquelin, nous avons Sifo, nous avons Bicent, nous avons Chipotel. Nous avons plein de skippers qui peuvent gagner dans leur catégorie. Vous savez que pour gagner la route du WOM, je dirais, il faudrait avoir un formule. Il y a tellement d'aléas. Il y a beaucoup d'aléas, on ne sait jamais. Mais le skipper guadeloupéen, aujourd'hui, se forme. Et peut-être qu'un jour, un beau sponsor va venir faire confiance au skipper guadeloupéen. Pourquoi pas, peut-être, Piperol. Et il se pourrait qu'un jour, nous ayons, sur un ultime, un skipper guadeloupéen et qu'il puisse remonter la route du WOM. C'est tout le mal que nous souhaitons nos skippers. Merci à vous, Jean-Claude Nelson. C'est moi qui vous remercie. Et puis, on dit une bonne réglate aux skippers dans l'ensemble, mais particulièrement aux skippers guadeloupéens. Et nous invitons, encore une fois, le guadeloupéen à venir à Bastère, à venir au MAC pour pouvoir participer, partager les exploits. Parce que tous les skippers qui vont faire la traversée seront des skippers méritants. Merci. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage Société Radio-Canada